Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Allez, on sélectionne le prochain signe. Au moment où je publie cette vidéo, il y a déjà 6 signes qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir si vos autres signes le sont. Allez, c'est parti. Là, on va faire la guidance des capricornes. Bienvenue à vous les capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc les capricornes, pour votre guidance générale, on va commencer avec cette petite carte. Je vais aller vous lire les caractéristiques de votre signe astrologique. Ensuite, donc on va aller voir votre arcane majeure du mois avec mon tarot des bébés ailés. Puis on va aller voir les énergies dominantes, donc avec demander à votre ange et votre couleur du mois avec le langage. L'écart du langage secret des couleurs. Ensuite, on va aller prendre deux messages avec l'oracle de la triade et le Ho-Chosen tarot. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Ensuite, je vais utiliser l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va aller voir chaque domaine, donc le pro-projet financier et amour relationnel familial. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de ce livre, l'oracle instant magique. Donc comme vous l'avez compris, là c'est le général. Je le fais pour les douze signes astrologiques. Une fois que j'ai terminé, on va faire le sentimental. Donc restez connectés. Dans la vidéo sentimentale, il y aura une partie pour les capricornes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc on va aller voir vos énergies en détail, les énergies de votre autre. Et puis une partie après pour les célibataires. Voilà les amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Déjà, ça permet de partager, mais aussi ça soutient la chaîne. Et puis moi, ça me montre aussi que mes vidéos plaisent. Donc forcément, ça me donne envie de continuer. Abonnez-vous aussi pour ceux qui passent par là, qui le souhaitent, qui ne le sont pas encore. Merci infiniment à tous les capricornes qui me suivent. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel et de privé, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez en barre d'infos, donc en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je me permets de vous souhaiter un excellent mois de mai. Et c'est parti, on y va. Capricorne. Le symbole du capricorne, complexe, il représente une créature mi-bouc, mi-poisson, associant réalisme de l'un et spiritualité de l'autre. De mode cardinal, le capricorne est tourné vers l'action et l'initiative, il est courageux. Avec comme élément la terre, le capricorne est pratique, sensuel, travailleur et a besoin de sécurité. Le maître du capricorne est Saturne, ce qui induit structure, sérieux, solitude. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Saturne, symbole de la structure, vos forces. Signe de terre, vous êtes très ambitieux, terriblement responsable. Vous gardez toujours un œil précis sur votre but. Votre endurance n'a d'égal que votre patience. Vous appréciez la solitude. Vous êtes économe parce que vous réfléchissez avec efficacité. Vous êtes particulièrement adulte et recherchez la remise en question et l'autodiscipline. De ce fait, vous faites figure d'autorité. Vous vieillirez particulièrement bien car le capricorne s'épanouit à la maturité. Vos attributs marqueurs, droiture scrupuleuse, patience et endurance. Vos fragilités. Le travail peut devenir une obsession ainsi que la réussite. Il peut arriver que trop de conformisme vous rendent pessimiste. Vous pouvez être trop introverti durant votre enfance et souffrir. Restant à la marge du monde, devenu adulte, il vous est en général difficile de manifester vos sentiments qui sont par ailleurs toujours profonds et loyaux. Attention au repli sur soi. Vers 40 ans, vous vous libérez et youpi, vous devenez heureux. Vos travers défauts, froideur, distance, intransigeance. Voilà les amis, j'espère que ces petites caractéristiques vous ont parlé. Allez, c'est parti, on y va les amis. On y va avec l'arcane majeure du mois de mai. Quel est votre arcane majeure ? Capricorne, c'est la tour. Bon, alors la tour, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La tour, on peut parler de chute, on peut parler de destruction, mais on peut parler aussi de reconstruction. Donc on a Mars. Donc Mars, effectivement, c'est une énergie très intense de feu. C'est une énergie d'action aussi. La tour, elle est toujours nécessaire de toute manière. Quand elle tombe, la tour, ce n'est pas pour rien. Après, on a quoi ? On a Uranus, vous voyez, pour certaines personnes. La tour, ça va être un événement brutal, inattendu, une forme de destruction. Mais c'est pour qu'aussi vous puissiez retrouver votre indépendance et vous libérer de quelque chose. Vous voyez, des fois, c'est vraiment positif. Donc après, la tour, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus, d'hyper positif, comme un coup de foudre, comme un gain, comme un bon travail, peu importe. On va voir au fur et à mesure, d'accord ? Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'avons-nous en plus ? Alors là, on a la carte enfant. Bon, la carte enfant. Effectivement, pour certains sagittaires, capricornes, pourquoi je dis sagittaires ? Je ne sais pas. Pour certains capricornes, pourquoi pas ? Une grossesse, ça peut être inattendu, ça peut vous tomber dessus, ça peut être brutal, oui. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont plus l'âge, il y a des personnes qui n'en veulent pas, mais je parle pour ceux à qui ça peut parler quand je dis ça. Il y en a des fois qui disent, non, moi, une grossesse à mon âge, mais en fait, je donne plusieurs situations pour que chaque personne puisse s'adapter. Bon, voilà. Donc, on peut avoir une grossesse, effectivement, pour certains capricornes, en cours ou à venir, pourquoi pas ? Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est de la nouveauté. Avec la carte enfant, c'est quelque chose de nouveau, qui, voilà, clairement, qui vous tombe dessus et qui, quelqu'un, quelque chose, on va voir au fur et à mesure, et qui vous permet de lâcher autre chose aussi, c'est possible. Bon, on continue, on verra ça tout à l'heure. Allez, votre couleur du mois. Quelle est votre couleur du mois ? En tout cas, la tour avec enfant, j'ai l'impression que c'est quand même une belle surprise de la vie. Je ne vois pas, je ne ressens pas de négativité là-dedans. Peut-être, oui, effectivement, vous allez devoir lâcher autre chose, mais c'est quand même beau ce qui se passe. Alors, votre couleur, c'est la mandarine. C'est une très belle couleur, donc n'hésitez pas à porter cette couleur en pierre. Pourquoi pas la pierre qui va se rapprocher, ça va être la cornaline. Elle ouvre le chakra sacré, le désir, le plaisir, la créativité. Apporter aussi en accessoires, en bijoux, en vernis, peu importe. Alors, cette carte vous dit, soyez spontanés et amusez-vous. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est très positif. Ce qu'on a, l'énergie de la tour, elle est très positive. Il y a de la nouveauté dans votre vie ou quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. Vous ne vous y attendez absolument pas. Ça vous fait peut-être quitter autre chose. Effectivement, c'est ça, peut-être le petit point, voilà, un peu compliqué. Mais bon, c'est nécessaire. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. OK. Donc, très bien. Alors, c'est parti. On va aller voir la suite. Moi, je sens une surprise, une surprise de la vie ou quelque chose comme ça. Allez. Un premier message avec la triade pour vous, Capricorne. C'est parti. Alors, on a la carte du retour. On a la carte de l'équité. Et nous avons la carte de l'énergie. Bon. Alors, là, on a la protection. Moi, le retour que je vois, je ne pense pas que ce soit une personne. On va voir comment on recouvre avec le Ho-Chosen Tarot. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un retour juste de la vie. Parce qu'ici, on a la carte de la protection. Il y a quelque chose. Alors, retour de la santé. Pour certains, Capricorne, c'est possible. Parce que là, avec la carte énergie, c'est retrouver sa force. Sa force intérieure. Donc, oui, on peut avoir. C'est inattendu. C'est soudain. Le retour d'une personne. Il y a un équilibre qui revient dans la relation. Et c'est protégé. Et puis là, ça vous apporte comme l'envie de vivre à nouveau. Une force. Enfin, voilà. Une vitalité. Vous voyez. Ou soit c'est un retour de la santé. De ce qu'on voit. Ou soit c'est un retour juste de la vie. Ça peut être sous plusieurs formes, bien évidemment. Allez. On va voir avec le Ho-Chosen Tarot. Alors, qu'avons-nous sur le retour ? On a le contrôle. Donc, le contrôle. On est dans l'épée. D'ailleurs, le contrôle, je crois que c'est le roi d'épée. Alors, bon, on peut avoir un signe d'air. Verseau, gémeaux, balance. Pourquoi pas ? On va recouvrir tout de suite le contrôle. Ah, il y en a le 10 d'épée. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses. On peut avoir le retour d'un signe d'air. Verseau, gémeaux, balance. Et c'est comme si, 10 d'épée, on dit, bah là, c'est la fin des inquiétudes, des souffrances ou d'une attente. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou soit, c'est un retour à la santé. Donc, c'est pareil, plutôt santé mentale. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce qu'on est beaucoup dans les épées là. Et c'est la fin des inquiétudes et compagnie et compagnie. Ou sinon, c'est un retour juste de la vie. Bon, je ne sais pas dans quoi ça pourrait se manifester, parce que ça va être différent pour chaque personne. Mais c'est comme si vous allez être, vous, pas du tout dans le contrôle. Vous allez lâcher prise et accueillir finalement ce retour de la vie. Il y a quelque chose comme ça. Alors, avec l'équité, l'équité, l'abondance. Voilà. Vous voyez, donc, vous allez vous sentir bien au niveau de votre santé. Ou sinon, l'équité, c'est aussi une stabilité, une stabilité émotionnelle. D'où l'abondance ici. Donc, magnifique. Et l'énergie qui nous parle de reprendre force, vitalité. Et aussi, avec la carte du 6 de bâton, confiance en soi, les amis. Donc, j'ai envie de dire, c'est très, très beau. Pourquoi ? Parce que c'est le moment pour vous en ce mois de mai. Déjà, vous avez changé de ce que je vois, les Capricornes. Vous êtes complètement transformés. Donc, j'ai l'impression que vous avez aussi travaillé votre autosuffisance. Et c'est le moment pour vous de recevoir. C'est le moment de renaître aussi. D'accord ? Donc, voilà. C'est beau ce qu'on voit. C'est très beau ce qu'on voit là. Vraiment. Donc, effectivement, écoutez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là, c'est inattendu. C'est un retour à la santé. C'est un retour de la vie, un retour de l'amour. Voilà. Très beau. Et c'est mérité. Ça, c'est très important de le dire. Allez, les amis. Maintenant, on va passer au paroscope. C'est parti. Allez, on y va. Regardez, on a le soleil ici. Ok. Allez. On pose les six cartes. Reine de Denier. Regardez, vous êtes là. Les amoureux. Deux de coupe. La papesse. La mort. Et le cavalier de pentacle. Ici, nous avons le quatre de bâton qui parle de stabilité. Là, on va parler vraiment d'une situation stable. Alors, ça peut être un travail. Ça peut être une relation. On parle d'engagement ici. On parle d'investissement. Le roi de Denier, vous êtes juste derrière ici. Bon, neuf de bâton, neuf de coupe. On dirait que vous avez cheminé pour enfin être bien. Vous avez beaucoup cheminé, beaucoup galéré. Ça a été difficile. Mais enfin, vous allez pouvoir être bien, être complètement comblé et satisfait. Et puis, réaliser pourquoi pas aussi un rêve ou des rêves. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a la sécurité. On a la stabilité. On a l'engagement. On a de l'investissement. On a peut-être un bon job. On a peut-être une belle relation, un mariage. Voilà, on s'investit dans quelque chose de vrai, quoi. Bon. Quand même, deux de couple, les amoureux, c'est fort, ça. OK. Alors, votre état d'esprit du moi, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes totalement aligné parce qu'on a la reine de Denier. Et donc, votre état d'esprit, c'est d'être vous-même. La reine de Denier, elle est ambitieuse. Elle est responsable. Elle s'investit. Reine de Denier, on est dans les deniers. Et c'est aussi une forme de stabilité, de sécurité. En tout cas, vous êtes dans votre énergie. Donc ça, c'est super. Maintenant, votre défi du moi, ça va être les amoureux. OK, j'ai compris pourquoi. C'est l'amour, votre défi du moi, les amis, parce que vous semblez vous stable. Vous vous semblez bien dans votre vie. Vous avez fait un travail de complétude. Donc là, ça pourrait vous mettre au défi, justement, l'amour. Eh oui, l'amour. Parce qu'on peut avoir soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre. Sauf que vous, vous êtes bien. Vous avez beaucoup cheminé, comme on l'a vu. C'est peut-être ça, la nouvelle rencontre, le coup de foudre, l'inattendu. C'est possible. Pourquoi pas pour certains capricornes. Donc, ça pourrait vous mettre au défi, parce que voilà, vous êtes célibataire. Vous êtes bien, bien dans votre vie. Et boum, vous rencontrez l'amour. Une personne revient. Et vous êtes tellement bien que ça pourrait un peu vous faire peur, finalement, de vous ouvrir, de peur, justement, de ne plus vous sentir en sécurité et bien. Alors qu'on a quand même la sécurité, là. S'il y a quelqu'un qui revient ou qui arrive, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui est là pour l'engagement. C'est votre énergie qui attire à vous certaines choses. Donc, si avant, c'était des relations assez compliquées, c'est parce que vous n'étiez pas dans votre complétude. C'est parce qu'il y avait des blessures de l'âme, des manques et compagnie. Là, vous êtes aligné à votre énergie. Donc, logiquement, ce que vous attirez, c'est beau. Mais voilà, c'est votre défi quand même. Les événements possibles de deux coupes. Voilà. L'âme sœur, l'amour, la rencontre, le retour. Bon, avoir. Roi d'épée. Verse aux gémeaux balance. Vigilance à voir maintenant pour vous si ça correspond plus à un retour ou plus à une nouvelle rencontre. OK, donc vigilance, la papesse. Vigilance avec la papesse, elle est seule. La papesse, par moments, ça peut être la solitude. Donc, vigilance, faites attention à peut-être cette habitude d'être seule, les amis. Parce que là, j'ai envie de dire que pour la plupart des Capricornes, ça va être une rencontre. Mais si c'est une rencontre, on a clairement l'âme sœur, les amis. Ou à moins que ce soit quelqu'un du passé, mais très, 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 très loin. Peut-être même que vous avez connu enfant ou adolescent. Donc, oui, la papesse en vigilance, c'est l'habitude d'être seule, finalement. Vigilance avec ça, avec cette habitude d'être seule. Quand l'amour frappe à votre porte, allez-y, quoi. Mais surtout, vous ne vous y attendez pas du tout avec la carte de la tour. Pour certains Capricornes, ça peut être. Peut-être que ce n'est pas du tout l'amour. Mais peut-être que c'est aussi des accords concernant une entreprise. Donc, peut-être que vous voulez être à votre compte. Ou bien c'est des accords concernant un projet, projet immobilier. Pourquoi pas ? Ou bien c'est un nouveau job. Ça peut être le cas aussi. Conseil, la mort. Donc, la mort, c'est... Moi, je vois avec la tour, la mort et tout ce que je vois là. Conseil, c'est allez-y. Là, c'est une renaissance. Ce n'est pas la fin, elle est passée. Là, c'est vraiment du renouveau, une renaissance. Donc, conseil, laissez-vous aller à ce qui est. Parce que dans l'évolution, de toute manière, tout sera stable. On a déjà un cavalier de denier dans l'évolution. Donc, on est dans la stabilité. Et en plus, on est dans la tranquillité, dans la lenteur. D'accord ? Donc, pour le sentimental, tout va bien se passer au mois de juin. L'évolution, on est dans le mois de juin. Pas à pas. Ou bien vous allez vous investir dans cette situation tout doucement. Ou cette relation, elle va être lente, mais elle va être vraie. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ouais. Lâchez. Là, le conseil, c'est ça. C'est lâcher aussi le mental. Lâchez le mental. Laissez-vous aller. D'où la carte enfant. Là, on avait le 6 de coupe, pas loin. Allez-y. Laissez-vous porter par les énergies. Si vous en avez envie. Surtout si ça vous parle d'une relation. Si vous en avez envie. Si vous sentez un lien. Parce que là, c'est peut-être votre autre, votre même personne qu'on a là avec le 2 de coupe. Pas un effet miroir ou qui fait ressortir le pire. Il y a vraiment une complicité. Quelque chose de... C'est comme si vous êtes des jumeaux, finalement. Donc, si vous le sentez, changez. Lâchez le contrôle. C'est le moment de lâcher le contrôle. C'est le moment d'y aller. Donc, voilà, les amis. C'est très beau. Maintenant, on va aller voir chaque domaine avec l'oracle Béline. Allez. 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 Projet professionnel. Les finances. Et amour relationnel et familial. Concernant l'amour, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro. Mais une fois que j'ai terminé les 12 signes, vous êtes le 7e. Je vais sortir les guidances sentimentales. Une guidance par signe astro. On va aller voir dans le détail des énergies de vous, votre autre. Et puis, il y aura une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés. Et là, on va aller voir donc amour relationnel ou familial. Alors, professionnel, projet, on a l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est Mars. Donc, c'est l'action, la volonté, les désirs. Vous avez une énergie yang dans le travail. Vous travaillez. Vous êtes actif. Vous êtes déterminé. Bon, voilà. Très, très beau. Au niveau financier, on a la beauté. Donc, super. C'est possible que vous allez avoir besoin, envie de prendre soin de vous pendant ce mois de mai. De vous faire beau, de vous faire belle. Voilà. De prendre soin de vous comme ça. Et donc, forcément, on a un petit peu de dépense. D'accord. Mais pour votre propre plaisir. J'ai l'impression que vous allez avoir envie un petit peu de changer de style ou quelque chose comme ça. Ou changer de coiffure ou quelque chose comme ça. Et au niveau amour relationnel, familial, on a la carte cloître. Donc, cette carte cloître peut aussi nous parler de ce qu'on a vu avant. Dans le sens où c'est le repli sur soi. Je vous ai dit qu'il va falloir vous laisser aller à ce qui est, pas résister. Donc, on a une forme d'isolement, en même temps de recherche, de quiétude. Une solitude qui est bien vécue aussi. Maintenant, à vous d'ouvrir cette porte. Peut-être au niveau amical, peut-être au niveau familial. Pendant ce mois, vous allez être plutôt fermé. Mais ce n'est pas du tout négatif. Ça vous permet aussi. En tout cas, il faut avancer. Cette porte, il faut l'ouvrir pendant ce mois de mai. Donc, il faut voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront à ce moment-là. Mais il faudra à un moment donné l'ouvrir, cette porte. Je pense que vous étiez dans cette énergie cloître pendant un bon moment. Peut-être les sept derniers mois. Là, il faut que ça bouge. Vous voyez ? Donc, voilà les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Du livre Instant Magique. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, que ce sont vos énergies. N'hésitez pas, si vous avez besoin, qu'on aille voir dans les détails. Comprendre. Essayer d'aller voir pourquoi il y a des belles choses qui arrivent à vous. Quel travail vous avez fait. Comment continuer pour encore attirer des belles choses. Tout ça. Vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me joindre. C'est parti. Faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter ? Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit l'être et à faire de la place pour la magie. Et c'est un peu ce qu'on a vu. Quand je vous disais tout à l'heure, si vous en avez envie, allez-y. Lâchez le mental. Lâchez le contrôle. Donc, faites ce que vous avez à faire. Voilà, les capricornes. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada